Bonjour, bienvenue sur Ragus.fr pour découvrir l'Audi A7 Sportback de seconde génération, un modèle qui sera commercialisé à partir de mars 2018. La nouvelle Audi A7 Sportback conserve la dimension du modèle actuel, à savoir une longueur de 4,97 m. En revanche, question style, tout évolue. A l'avant, la calandre est beaucoup plus large, elle est plus basse, ça c'est pour des raisons de sécurité en fait et aussi d'aérodynamisme. Ça permet de respecter les nouvelles normes pour les chauffes piétons et puis en même temps, ça permet d'être beaucoup plus profilé. Les entrées d'air également sur les côtés ont été travaillées, c'est dans l'esprit du concept car Prologue présenté en 2014. La signature lumineuse est également très ouvragée avec des segments verticaux qui présentent la nouvelle signature d'Audi. On va le voir également à l'arrière avec un très grand bandeau lumineux qui traverse toute la partie arrière de manière horizontale. On a toujours au-dessus cette aileron mobile qui sort à partir de 120 km heure, là c'est pour des questions d'aérodynamisme. L'Audi A7 Sportback, elle a une particularité, c'est l'unique coupé à cinq portes du marché, donc il dispose d'un rayon, ce que n'ont pas ses concurrentes les Mercedes CLS et BMW série 6 grand coupé. La principale innovation, elle se situe à bord avec cette planche de bord qui recèle trois afficheurs différents. On a le virtual cockpit devant le conducteur avec une nouvelle génération, c'est une résolution augmentée, c'est un écran de 12,3 pouces. On a au centre de la planche de bord en haut un écran tactile qui fait 10 pouces de diagonale. Et en dessous, la nouveauté, c'est un troisième écran qui est lui aussi tactile et qui permet de commander la climatisation et tout ce que commandait auparavant le MMI. On voit que la finition, elle est très très belle en fait, c'est bien fini, il y a du cuir, du bois, du chrome, pas de souci par rapport à la finition de ce véhicule. Et puis, aux places arrière, un véhicule dans lequel il faudra voyager plutôt à quatre qu'à cinq parce que la place centrale, elle reste quand même assez mesurée. Nous, on vous dit à très bientôt sur l'argus.fr, sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux.